100 représente quel pourcentage de 80 ? Alors ce type de problème peut paraître complètement piège puisqu'on a 100, on se dit mais 100 c'est déjà 100%, qu'est-ce que je dois faire diviser par 80 ? Et bien il faut bien faire attention à ce que dit le texte, ici on nous demande ce que 100 représente comme pourcentage de 80. Et donc il faut trouver quel nombre multiplie 80 pour donner 100, c'est-à-dire qu'ici le pourcentage est x et que 80 fois x va donner 100. Je peux diviser par le coefficient de chaque côté, je divise par 80, de ce côté-là ça se simplifie, laissant x est égal à 100 sur 80, donc 100 et 80 ont comme multiples communs 20, 100 divisé par 20 ça fait 5 et 80 divisé par 20 ça fait 4. On a ici x égale à 5 quarts, 100 représente 5 quarts de 80 ou bien 80 fois 5 quarts est égal à 100. C'est une solution correcte mais on nous la demande en pourcentage, donc il va falloir calculer ce que représente 5 quarts, on divise 5 par 4, dans 5 combien de fois 4 ? Une fois, il reste 1, pour pouvoir continuer j'ajoute une virgule ici et un 0 là, dans 10 combien de fois 4 ? Deux fois et il reste 2, je continue en ajoutant un 0 et en poursuivant dans les décimales ici, 20 c'est 5 fois 4 et il reste 0. Donc 5 divisé par 4, c'est égal ici, je vais prendre encore une couleur, est égal à 1,25. Pour l'avoir en pourcentage, il faut multiplier par 100 ou bien décaler cette virgule de 2, de 2 grands et avoir 125%. Et cette réponse est complètement logique puisque 100 c'est plus grand que 80. On trouve ici que 100 est 5 quarts de 80, c'est 80 plus 1 quart, et bien c'est 125% de 80. Voilà la solution du problème.